Les autorités égyptiennes ont dévoilé au public de nouveaux trésors archéologiques dans la nécropole de Saqqara, dont une cinquantaine de sarcophages du Nouvel Empire, vieux de plus de 3000 ans, une découverte qui réécrit l'histoire de cette période. En 2010, nous avons trouvé une pyramide d'une reine, mais nous n'avons jamais su le nom de la reine. C'est néquier que nous avons trouvé un temple appartenant à la pyramide et nous avons trouvé le nom de la reine. Son nom était Neït. C'est la première fois que nous voyons son nom de la reine de l'Ancien Royaume. Ces nouvelles mises à jour dans la nécropole située au sud du Caire ont été effectuées près de la pyramide du roi Téti, premier pharaon de la sixième dynastie de l'Ancien Empire, par une équipe menée par le célèbre égyptologue égyptien Zahi Hawass. La reine Neït était la femme et la fille du roi Téti et c'est la première fois que nous découvrons qu'un roi pouvait épouser sa fille. Seuls les rois pouvaient le faire parce qu'Osiris a épousé Isis. Nous ne connaissons cette pratique que dans le nouveau royaume, mais c'est la première fois que nous avons des preuves d'un mariage entre un roi et sa fille dans l'Ancien Royaume. Plusieurs de ces objets, ainsi que des crânes et des ossements humains, ont été présentés dimanche à la presse alors que les fouilles se poursuivaient sur le site. Le ministère des Antiquités et du Tourisme avait révélé dès samedi soir dans un communiqué la teneur de ces découvertes qu'il avait qualifiées de majeures. Le site de Saqqara, qui se trouve à un peu plus de 15 kilomètres au sud des célèbres pyramides du plateau de Gizeh, abrite la nécropole de Memphis, la capitale de l'Égypte ancienne. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et est connu pour la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djezer, la première de l'ère pharaonique.